En juin dernier, on a toutes et tous entendu parler de la révocation du droit à l'avortement par la Cour suprême américaine. Depuis, le droit à l'avortement n'est pleinement garanti que dans 20 États sur 50. Ça craint. Et non, en Suisse, on n'en est pas là. Oui, il faut se méfier. Toujours. L'UDC a récemment lancé deux initiatives populaires qui visent à compliquer le droit à l'avortement. Elles sont actuellement en récolte de signatures. La première vise à introduire au minimum un jour de réflexion avant tout avortement. La seconde souhaite interdire les avortements dès que le fœtus serait en capacité de respirer hors du ventre. Aujourd'hui, avec les progrès de la néonatologie, on peut faire vivre un ou une prématurée dès la 22e semaine de gestation sur 40. Cette initiative vise donc uniquement les avortements qui surviennent après la 12e semaine de grossesse et qui ne sont autorisés que sur avis médical en cas de danger pour la personne enceinte. Si cette initiative peut poser beaucoup de questions d'un point de vue d'éthique médicale, il faut aussi rappeler que contrairement à ce qu'avancent les initiants et initiantes, personne n'avorte sur un coup de tête. Obliger une nuit de réflexion supplémentaire, c'est surtout une manière de mettre un peu plus la pression encore sur la personne enceinte, de lui faire douter de son choix et bien comprendre le poids de sa décision. Alors qu'au contraire, au moment où tu annonces être enceinte, il n'y a personne qui vient te dire « T'es sûre ? Tu sais, un enfant c'est beaucoup de boulot quand même. Allez, dors une nuit, ça se trouve, demain t'avortes. » Et en prime, petit reminder sur ce que disait l'UDC quant à sa position envers le droit des femmes quand il s'agissait de défendre l'initiative anti-bourka. Ma modeste prétention dans cette affaire, c'est de défendre la liberté et la dignité des femmes. Je crois pas, non.